Votre intérêt, mesdames et messieurs les députés, pour ce texte s'est aussi manifesté, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'occasion du dépôt des amendements. Le très récent record du nombre d'amendements en commission des affaires économiques, enregistré lors de l'examen du projet de loi sur l'agriculture, vient d'être littéralement pulvérisé, puisque près de 2440 amendements sont à examiner sur le présent projet de loi. L'élan que vous avez manifesté pour déposer des amendements, en bon parlementaire que je suis et que je resterai, me permet de dire que le Parlement a toute son utilité et le travail parlementaire ne veut être que salué par le ministre que je suis. Tout au long de l'élaboration de ce projet de loi, nous avons eu une méthode, monsieur le ministre vient de la rappeler, c'est la concertation, l'écoute et le dialogue. Ce projet de loi, nous pouvons le dire, a été le fruit d'une longue maturation. J'ai eu la responsabilité d'examiner pour ma part le titre 2 et 3 de ce projet de loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique pour notre commission. Deux titres qui adressent les questions du logement et de la mixité sociale sur nos territoires. Sur ces deux aspects, cette loi modifiera la vie quotidienne de millions de Français. Ça concerne la définition du centre d'hébergement pour les sans-abri et notamment la notion de sécurité des biens et des personnes. Le constat que j'ai fait depuis quelques mois, quelques années, beaucoup de sans-abri ne veulent pas accéder au centre d'hébergement. Pour une raison simple et qui fait un petit peu peur, ils ont peur des violences et ils ont peur des vols. Le quotidien des sans-abri, c'est des vols. Attends, on a un petit bug informatique donc les gens ne peuvent pas lire les amendements. C'est pas grave, ils m'écoutent. Je veux vraiment saluer les associations parce que c'est un problème auquel elles sont confrontées depuis longtemps. On continue à en parler et c'est normal parce que c'est un enjeu majeur. Mais les associations ont énormément fait d'efforts pour améliorer la situation. Et que la situation qu'on décrit, vous avez raison monsieur le député, elle s'est améliorée dans beaucoup de cas avec une action très forte des associations sur ce sujet. Bien, je vais mettre, on voit le sous-amendement 2837 qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Et le 1933 ainsi sous-amendé, qui vote pour, qui vote contre, il est adopté. Moi ce que j'aimerais c'est qu'on reconnaisse simplement dans la loi qu'un sans-abri, pourquoi il a un chien ? Parce qu'il a besoin d'être en sécurité, parce que c'est son compagnon, parce qu'il a une responsabilité. Et c'est aussi une manière de revenir dans la société. Parce que je pense que symboliquement, et moi je partage ce qu'il dit monsieur Desboulins, je pense que symboliquement, on doit trouver un article de cette proposition de loi, de ce projet de loi, qui à un moment parle des résidences sociales, des sciences d'hébergement, où on doit être capable de parler des animaux de compagnie. Et le casier personnel, alors là je le propose de manière physique. Alors effectivement, il y a forcément un problème de moyens, comme souvent. Mais j'ai rencontré pas mal de centres d'hébergement où il y avait un casier personnel. Et quel plaisir de voir des sans-abri, c'était leur petit chez-soi, leur petit domicile, c'est un premier pas. Le gouvernement d'ailleurs y est très favorable, et entend poursuivre l'expérimentation, étudier le développement de ces coffres numériques, parce que c'est effectivement un plus incontestable. Moi je trouve que le sujet que vous évoquez, il est essentiel, c'est-à-dire qu'il y a le coffre-fort, et il y a un autre sujet sur lequel je sais que vous êtes impliqué, c'est l'adresse. Merci monsieur le Président. Alors au nom des collègues de la République en France, je voudrais vous remercier pour la tenue de nos débats, remercier les deux rapporteurs pour la qualité et le temps qu'ils ont pris à chaque fois pour justifier leur avis sur les 2452 amendements, si je ne me trompe pas. Je voudrais remercier les ministres pour leur présence qui a été permanente. J'espère en tout cas que ces débats ont permis de montrer quel était l'esprit de la loi sur laquelle on avait travaillé. Un des points que j'ai trouvé les plus, entre guillemets, admirables de tous nos débats, c'est qu'après 65 articles sur du logement, de l'aménagement du numérique, je crois que nous avons rajouté absolument aucune nouvelle contrainte, ou quasiment pas, ou quasiment pas, ou quand contrainte il y avait, c'est pour pouvoir réquisitionner des bureaux vacants et en faire de l'épargement d'urgence. Je vais mettre au voie le projet de loi numéro 846, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dit projet de loi Elan. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Le projet de loi est adopté. On se revoit en hémicycle. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?